Alors moi je m'appelle Sandy Grumet, j'ai 19 ans, je viens tout près d'ici, je viens de Gaillac où j'ai fait mon lycée. J'ai fait du coup un bac scientifique et je me suis orientée vers la chimie. Alors j'ai choisi l'IUT de manière générale parce que c'est un établissement et une formation qui offre des enseignements ainsi que beaucoup de travaux pratiques, ce que je trouvais du coup très intéressant pour ensuite la poursuite d'études. Et du coup j'ai choisi Castres parce que je m'étais renseignée sur tous les IUT qu'il y avait en France qui proposaient du coup la filière chimie. Et Castres du coup géographiquement c'est à côté de là où j'étais, donc d'un point de vue pratique, etc. J'ai préféré venir à Castres et puis en me documentant sur ce que proposaient les différents IUT, la formation de Castres et tous les équipements qu'il y a à Castres, notamment dans toutes les machines de chimie d'analyse, etc. Et du coup c'est pour ça que j'ai préféré venir sur Castres. Alors moi si j'ai fait l'IUT de chimie, c'est parce qu'à la base mon projet professionnel était d'intégrer la police scientifique. Donc ce projet a changé au cours de ma formation lorsque j'ai pu faire des travaux pratiques en formulation justement. Et la formulation du coup c'est le domaine dans lequel j'envisage de me diriger en faisant une licence professionnelle de formulation qui m'amènera du coup au métier de technicienne chimiste en formulation. Alors la formulation qu'est-ce que c'est ? C'est le mélange de matières premières qui aboutit du coup à un produit fini. Et c'est un domaine qu'on retrouve dans plein de domaines divers et variés comme la cosmétique, la peinture, l'agroalimentaire. J'ai d'ailleurs la chance de pouvoir faire mon stage de fin de diplôme dans une entreprise de peinture. Voilà et du coup cette licence pro formulation j'envisage de la faire à Castres de préférence sinon dans d'autres IIT de France.